L'insatisfaction L'insatisfaction, voilà ce que la douleur bodelairienne est chargée d'exprimer. L'homme sensible moderne ne souffre pas pour tel ou tel motif particulier, mais en général parce que rien de cette terre ne saurait contenter ses désirs. On a voulu voir là un appel vers le ciel, mais bodelair, nous l'avons vu, n'a jamais eu la foi, sauf dans une période où la maladie l'a faiblissé. L'insatisfaction résulte plutôt de la conscience qu'il a tout de suite prise de la transcendance humaine. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le plaisir au faire, l'homme est perpétuellement au-delà, il les dépasse vers d'autres buts et finalement vers lui-même. Seulement, dans la transcendance en acte, l'homme a emporté dans sa course, jeté dans une entreprise à longue échéance, prend à peine garde à la circonstance qu'il dépasse. Il ne la méprise pas, il ne s'en déclare pas insatisfait, il en use comme d'un moyen en gardant l'œil fixé sur la fin qu'il poursuit. Baudelaire, incapable d'agir, est lancé par secousse dans des entreprises à court terme qu'il abandonne pour tomber dans la torpeur, trouvant lui, si j'ose dire, un dépassement figé. Ce qu'il rencontre sur sa route, il le dépasse. Cela va de soi et son regard va au-delà de ce qu'il voit. Mais ce dépassement n'est plus qu'un mouvement de principe. Il ne se définit pas par aucun but. Il ne se définit par aucun but. Il se perd dans le rêve ou, si l'on préfère, il se prend lui-même pour fin. L'insatisfaction de Baudelaire dépasse pour dépasser. Elle est douleur parce que rien ne la comble, rien ne la souvit. N'importe où, n'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. Anywhere out of the world, dans un petit poème en prose. Mais sa déception constante ne vient pas de ce que les objets qu'il rencontre ne correspondent pas à un modèle proposé, ou de ce qui ne sont pas les instruments qui lui conviennent. Puisqu'il ne dépasse à vide, il le déçoit simplement parce qu'ils sont. Ils sont, c'est-à-dire qu'ils se trouvent là pour qu'on regarde au-delà d'eux. Ainsi, la douleur de Baudelaire est l'exercice avide par de sa transcendance en présence du donné. Par la douleur, il se pose comme n'étant pas de ce monde. C'est une autre forme de sa revanche contre le bien. Dans la mesure, en effet, où il s'est délibérément soumis à la règle divine, paternelle et sociale, le bien l'en serre et l'écrase. Il gît au fond du bien comme dans un puits. Mais sa transcendance le venge. Même écrasé, même balotté par les vagues du bien, l'homme est toujours autre chose. Seulement, s'il la vivait jusqu'au bout, elle le conduirait à contester ce bien lui-même, à se projeter vers d'autres buts qui seraient vraiment siens. Il s'y refuse. Il en refraîne l'élan positif. Il ne veut en vivre que l'aspect négatif d'insatisfaction, qui est comme une réserve mentale perpétuelle. Par la douleur, la boucle est bouclée. Le système se referme. Baudelaire s'est soumis au bien pour le violer. Et si le viol, c'est pour en sortir plus fortement l'emprise. C'est pour en sentir plus fortement l'emprise. C'est peut-être, c'est pour être condamné en son nom, étiqueté, transformé en chose coupable. Mais par la douleur, il échappe de nouveau à sa condamnation. Il se retrouve esprit et liberté. Le jeu est sans risque. Il ne conteste pas le bien. Il ne le transcende pas simplement. Il ne s'en satisfait pas. Il n'a même pas d'inquiétude. Il n'envisage pas un autre monde avec d'autres normes au-delà de celui qu'il connaît. Il vit son insatisfaction pour elle-même. Le devoir est le devoir. Cet univers seul existe avec ses normes. Mais la créature qu'il est, en rêvant d'impossibles évasions, affirme par sa perpétuelle mélancolie, sa singularité, son droit et sa valeur suprême. Il n'y a pas de solution et l'on en cherche point. Simplement, on s'enivre de la certitude qu'on vaut mieux que ce monde infini, puisqu'on en est mécontent. Tout ce qui devait être, rien ne pouvait être que ce qui est. Voilà le point de départ rassurant. L'homme rêve de ce qui ne pouvait pas être, de l'irréalisable, du contradictoire. Voilà ses lettres de noblesse. Voilà la spiritualité toute négative par quoi la créature se pose comme un reproche, en face de la création et la dépasse. Et ce n'est pas par hasard que Baudelaire voit dans Satan le type accompli de la beauté douloureuse. Vaincu, déchu, coupable, dénoncé par toute la nature au banc de l'univers, accablé par le souvenir de la faute inexpiable, dévoré par une ambition inassouvie, transversé par le regard de Dieu qui le fige dans son essence diabolique, contraint d'accepter jusqu'au fond de son cœur la suprématie du bien, Satan l'emporte encore sur Dieu même, son maître et son vainqueur, par sa douleur, par cette flamme d'insatisfaction triste qui dans le moment même où il consent à cet écrasement brille comme un reproche inexpiable. À ce jeu de qui perd gagne, c'est le vaincu qui entend que vaincu remporte la victoire. Orgueilleux et vaincu, pénétré du sentiment de son unicité en face du monde, Baudelaire s'assimile à Satan dans le secret de son cœur. Et peut-être l'orgueil humain n'a-t-il jamais été plus loin que dans ce cri que j'aurais tout fait, toujours retenu et qui sonne tout au long de l'œuvre baudelarienne. Je suis Satan, mais qu'est-ce au fond que Satan, sinon le symbole des enfants désobéissants et boudeurs qui demandent au regard paternel de les figer dans leur essence singulière et qui font le mal dans le cadre du bien pour affirmer leur singularité et la faire consacrer. Ce portrait aura sans doute un peu déçu. Nous n'avons jusqu'ici ni tenté d'expliquer ni même mentionné les traits les plus manifestes et les plus célèbres du caractère que nous prétendons peindre. L'horreur de la nature, le culte de la froideur, le dandisme et cette vie à reculons qui avance, la tête tournée vers l'arrière, en regardant fuir le temps comme on voit fuir une route par le rétroviseur. On aura vainement cherché quelques éclaircissements sur cette beauté si particulière qu'il a élue et sur le charme secret qui rend ses poèmes inimitables. Pour beaucoup, en effet, Baudelaire n'est à raison que l'auteur des Fleurs du Mal, purement et simplement. Et ils tiennent pour inutile toutes recherches qui ne parviendraient pas à nous rapprocher du fait poétique baudelairien. Mais les données du caractère empirique, si ce sont celles qu'on rencontre d'abord, ne se forment pas les premières. Elles manifestent la transformation d'une situation par un choix originel. Elles sont des complications de ce choix. Et pour tout dire, en chacune d'elles, coexistent toutes les contradictions qui le déchirent, mais renforcées, multipliées par suite de leur contact avec la diversité des objets du monde. Le choix que nous avons décrit, ce balancement perpétuel entre l'existence et l'être, il reste en l'air. Nous en convenons, s'il ne se manifeste à travers une attitude concrète et particulière envers Jeanne Duval ou Mme Sabatier, à Célineau ou Barbé d'Orvélie. Un chat, la légion d'honneur ou le poème que Baudelaire a mis en train. Mais au contact de la réalité, il se complique à l'infini. Chaque pensée, chaque humeur, on dirait un nœud de vipère, tant elle comporte de sens divers et opposés, tant un même acte peut être voulu pour des raisons qui se détruisent les unes des autres. C'est pourquoi il convenait de mettre au jour le choix baudelairien avant d'examiner ses conduites. La version de Baudelaire pour la nature a été fréquemment soulignée par ses biographes et ses critiques. Ordinairement, on veut en trouver l'origine dans sa formation chrétienne et dans l'influence qu'exerça sur lui Joseph de Mestre. L'action de ces facteurs n'est pas niable et c'est telle qu'invoque Baudelaire lui-même lorsqu'il veut s'expliquer. La plupart des erreurs relatives au bon naissent de la fausse conception du XVIIIe siècle relative à la morale. La nature fut prise en ce temps-là comme base, source et type de tout bien et de tout beau possible. La négation du péché originel ne fut pas pour peu de choses dans l'aveuglement général de cette époque. Si toutefois nous consentons à en référer simplement aux faits visibles, à l'expérience de tous les âges et à la gazette des tribunaux, nous verrons que la nature n'enseigne rien ou presque rien, c'est-à-dire qu'elle contraint l'homme à dormir, à boire, à manger et à se garantir tant bien que mal contre les hostilités de l'atmosphère. C'est elle aussi qui pousse l'homme à tuer son semblable, à le manger, à le séquestrer, à le torturer. Le crime dont l'animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère est originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu'il a fallu dans tous les temps et chez toutes les nations des dieux et des prophètes pour l'enseigner à l'humanité animalisée et que l'homme seul eût été impuissant à la découvrir. Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité. Le bien est toujours le produit d'un art, l'art romantique, le peintre de la vie moderne. Chapitre 11, éloge du maquillage. Mais ce texte, qui paraît décisif à la première lecture, est moins convaincant lorsqu'on le relit. Baudelaire y assimile le mal et la nature. Et ces lignes pourraient être signées du marquis de Sade, mais pour y ajouter tout à fait foi, il faudra avoir oublié que le vrai mal baudelairien, le mal satanique, qu'il a cent fois évoqué dans ses œuvres est produit délibéré de la volonté et de l'artifice. Si donc il y a un mal distingué et un mal vulgaire, c'est la vulgarité qui doit faire horreur à notre auteur, non le crime. Et d'ailleurs, la question se complique. Si la nature en plusieurs textes apparaît comme assimilable au péché originel, les passages abondent dans les lettres de Baudelaire où l'expression de naturel est synonyme de légitime et de juste. J'en cite un, Ouasa, on en trouve cent autres. Cette idée, écrit-il le 4 août 1860, dérivée de l'intention la plus naturelle, et la plus filiale. Il faut donc conclure à une certaine ambivalence de la notion de nature. L'horreur que Baudelaire a d'elle n'est pas si forte qu'il ne puisse l'invoquer pour se justifier ou se défendre. À l'examen, nous trouverons dans l'attitude du poète des couches de signification très diverses, dont la première qui s'exprime dans le texte de l'art romantique que nous avons cité est littéraire et concertée. L'influence de maistre sur Baudelaire est surtout de façade, notre auteur trouvait distingué de s'en réclamer, et dont la dernière, cachée, se laisse seulement pressentir à travers les contradictions que nous venons de mentionner. Ce qui paraît avoir agi bien plus profondément sur la pensée de Baudelaire que la lecture des soirées de Saint-Pétersbourg, c'est le grand courant antinaturaliste qui va de Saint-Simon à Malarmé et Hussmann en traversant tout le XIXe siècle. L'action combinée des Saint-Simoniens, des positivistes et de Marx a fait naître aux environs de 1848 le rêve d'une antinature. L'expression même d'antinature est de Comte. Dans la correspondance de Marx et d'Engel, on trouve celle d'Antiphysis. Les doctrines sont différentes mais l'idéal est le même. Il s'agit de l'institution d'un ordre humain directement opposé aux erreurs, aux injustices et aux mécanismes aveugles du monde naturel. Ce qui distingue cet ordre de la cité des fins que Kant concevait à la fin du XVIIe siècle et qui l'opposait lui aussi au strict déterminisme, c'est l'intervention d'un facteur nouveau, le travail. Ce n'est plus par les seules lumières de la raison que l'homme impose son ordre à l'univers, c'est par le travail et singulièrement par le travail industriel. A l'origine de cet antinaturalisme, bien plus qu'une doctrine périmée de la grâce, il y a la révolution industrielle du XIXe siècle et l'apparition du machinisme. Baudelaire est emporté par le courant. Certes, l'ouvrier ne l'intéresse guère, mais le travail l'attire car il est comme une pensée imprimée dans la matière. Il a toujours été tenté par l'idée que les choses sont des pensées objectivées et comme solidifiées. Ainsi pouvait-il s'y mirer. Mais les réalités naturelles n'ont pour lui aucune signification, elles ne veulent rien dire. Et c'est sans doute une des réactions les plus immédiates de son esprit que ce dégoût et cet ennui qui le saisissent devant la monotonie vague, muette et désordonnée d'un paysage. Vous me demandez des vers pour votre petit volume, des vers sur la nature, n'est-ce pas, sur les bois, les grands chênes, la verdure, les insectes, le soleil sans doute. Mais vous savez bien que je suis incapable de m'attendrir sur les végétaux et que mon âme est rebelle à cette singulière religion nouvelle qui aura toujours ce qui me semble, ce me semble, pour tout être spirituel. Je ne sais quoi de shocking. Je ne croirai jamais que l'âme des dieux habite dans les plantes et quand même elle y habiterait, je m'en soucierai médiocrement et considérerai la mienne comme d'un bien plus haut prix que celle des légumes sanctifiés. L'être a dénoyé en 1855. Végétaux, légumes sanctifiés, ces deux mots marquent assez le mépris où il tient l'insignifiance du monde des plantes. Il a comme une intuition profonde de cette contingence amorphe et obstinée qu'est la vie, précisément l'envers du travail. Et il a en horreur parce qu'elle reflète à ses yeux la gratuité de sa propre conscience qui veut se dissimuler à tout prix. Citadin, il aime l'objet géométrique, soumis à la rationalisation humaine. Chonard rapporte qu'il disait « L'eau en liberté m'est insupportable, je la veux prisonnière au carcan dans les murs géométriques d'un quai. » Chonard, dans Souvenir, cité par Crépet dans Charles Baudelaire. Même sur la fluidité, il veut que le travail imprime sa marque et faute de pouvoir lui conférer une solidité incompatible avec sa nature par horreur de son affacement et de sa ductilité vagabonde, il veut la contenir entre des murailles, il veut la modeler géométriquement. Il me souvient d'un ami qui, comme son frère, remplissait un verre d'eau au robinet de la cuisine. Il lui disait « Tu ne veux pas plutôt de la vraie eau et aller chercher une carafe dans le buffet. » La vraie eau, c'était l'eau délimitée et comme repensée par ce contenant transparent et qui, du coup, perdant son air échevelé et toutes les souillures dont la chargée sa promiscuité avec l'évier participaient à la pureté sphérique et transparente d'une œuvre humaine. Ce n'était pas l'eau folle, l'eau vague, l'eau sointante, stagnante, ruissellante, mais le métal ramassé au fond de la carafe, humanisé par son récipient. Baudelaire est un citadin. Pour lui, la vraie eau, la vraie lumière, la vraie chaleur sont celles des villes, déjà des objets d'art unifiés par une pensée maîtresse. C'est que le travail leur a conféré une fonction et une place dans la hiérarchie humaine, une réalité naturelle, lorsqu'elle est travaillée et passée au rang d'ustensiles, perd son injustifiabilité. L'ustensile a une existence de droit pour l'homme qui le considère. Une calèche dans la rue, une vitrine existe précisément comme Baudelaire souhaiterait d'exister. Elle lui offre l'image de réalité appelée à l'être par leurs fonctions et qui sont apparues pour combler un vide. Sollicité par ce vide même qu'elle devait combler. Si l'homme prend peur au sein de la nature, c'est qu'il se sent pris dans une immense existence amorphée gratuite, qu'il le transit tout entier de sa gratuité. Il n'a plus sa place nulle part. Il est posé sur la terre sans but, sans raison d'être comme une brouillère ou une touffe de jeûner. Au milieu des villes au contraire entourées d'objets précis dont l'existence est déterminée par leur rôle et qui sont tous auréolés d'une valeur ou d'un prix, il se rassure. Il lui renvoie le reflet de ce qu'il souhaite être, une réalité justifiée. Et précisément Baudelaire dans la mesure où il se veut chose au milieu du monde de Joseph de Mestre rêve d'exister dans la hiérarchie morale, morale avec une fonction et une valeur, tout juste comme la valise de luxe où l'eau apprivoisée dans les carafes existe dans la hiérarchie des ustensiles.